... Je me prosterne devant la princesse du royaume d'Osaluma. Que la paix du palais soit toujours avec vous. Je te souhaite pareil, Obélezo. Tu as demandé à me voir. Oui, ma princesse, je... J'ai quelque chose que j'aimerais vous dire. Mais... C'est très important. Mais également très lourd dans ma bouche. N'est-ce pas drôle ? C'est-à-dire que tu as pris un rendez-vous pour me voir ? Simplement pour me perdre mon temps ? Pas exactement, ma princesse. Je suis là pour vous faire part de mon opposition à votre relation avec l'Odio. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Pardon ? Qu'est-ce qui vous donne le droit de prononcer des paroles aussi déplacées concernant ma relation avec mon petit ami ? Même à ma présence, vous avez perdu la tête ? Je suis désolé, ma princesse, je n'ai pas voulu vous mettre en colère. Ne prenez pas ce que j'ai dit de cette manière. C'est juste que... Mon esprit est toujours inquiet et très agité à chaque fois qu'il vient pour rendre visite. Et je comprends bien la signification de ce sentiment. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment besoin que ma princesse soit très prudente. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment besoin que ma princesse soit très prudente. Pourquoi ça ? Oui. Il y a quelque chose à propos de ce gardien. Que veux-tu dire ? J'ai l'impression qu'il a des pouvoirs mystiques. Mais attends, pourquoi est-ce que tu le dis ? Ma princesse, ce gardien, m'a sauvé d'un certain idiot que j'appelais petit ami. Je sais, on sortait ensemble et je croyais qu'on allait se marier. Mais après tout ce que j'ai fait pour lui, ce gardien m'a fait découvrir beaucoup de choses à son propos. Et tu sais, chaque fois que je le vois, je me sens redevable. Stella, tu me rends confuse. Que dis-tu là ? Toutes mes salutations à la ravissante amie de la princesse. Pareillement à toi, Obélonzo. Que me vaut toute cette gentillesse ? Depuis un moment, je vous vois énormément avec la princesse et je peux affirmer avec beaucoup d'autorité que vous êtes une très bonne amie à elle. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous dire ceci. Vous devez renoncer à suivre votre petit ami car il n'est pas digne de toute la confiance que vous portez en lui. Mon petit ami ? Je ne vous comprends pas, Obélonzo. D'où sort tout ceci ? Ça n'importe pas de savoir d'où sort tout ceci. La chose la plus importante ici, c'est le message. Ce jeune homme ne mérite pas l'attention que vous lui portez. Si vous doutez de moi, demain, allez lui rendre visite à partir de midi. Vous verrez de vos propres vies ce qui vous fera croire tout ce que je viens de vous dire. Et dans le cas où je ne vous dis pas la vérité, alors je ne verrai pas la lumière du jour demain. Pourquoi jurez-vous tout ceci ? Les hommes qui sont vraiment des hommes sont prêts à tout pour prouver leurs propos. Passez une merveilleuse journée, ravissante amie de la princesse. Demain midi. Il était tellement sûr de lui. Ceci est surprenant. Ma princesse. À mon retour de la maison ce jour, j'étais secouée au point d'avoir de la fièvre. Et l'idiot m'appela un nombre incalculable de fois. Comme s'il savait que ce gardien m'avait dit quelque chose sur lui. Et tu sais quoi ? Je n'ai pas décroché. Mais je ne pouvais pas attendre jusqu'à midi. Alors j'ai dit « Ok, j'irai chez lui ». Mais dû à mon humeur ce jour, j'ai dit « Je ne conduisais pas ». J'ai pris un taxi. Et quand je suis arrivée chez lui, ma princesse, j'ai eu le choc de ma vie. Juste au palier de sa porte. Regarde, tu ne peux avorter cette grossesse. Ce n'est pas imaginable. Nous avons un plan. Et cette chose veut gâter ce plan. Tu te préoccupes plus du maudit plan que de ta vie ? Ou alors de ton nouveau bébé ? Bébé. Cette grossesse va tout nous faire perdre. Concentrons-nous sur comment soutirer de l'argent de Stella. Oublie la grossesse pour le moment. Nous pourrons plus tard faire des enfants. Écoute-moi. Stella sait déjà qui tu es. Et en ce qui me concerne, Stella te voit comme ma cousine. Alors, même si elle se rend compte que tu es enceinte, au moins on pourra lui dire que ton petit ami est le responsable. Et je connais Stella. Elle ne demandera jamais rencontrer ton petit ami. Tu ne peux pas t'occuper de cette grossesse pour le moment. Nous sommes tous les deux sans emploi. Tu as dit être un entrepreneur. Depuis combien d'années déjà aujourd'hui ? Tu n'as jamais signé un contrat. Quoi est-ce que tu ferons avec toi ? Je ne peux pas m'occuper d'une grossesse pour le moment. Bébé. Stella est très intelligente. Avec cette grossesse, elle découvrira notre jeu. Est-ce que tu t'écoutes ? Je veux dire, écoutes-tu ce que tu racontes ? Stella est très intelligente, comme tu le dis. Donc si elle est aussi intelligente que tu le dis. Pourquoi ne nous a-t-elle pas découvert des puits ? Écoute-moi très bien. Cette grossesse ne sera pas avortée jusqu'à son terme, et ça c'est final ! Bravo ! Excellent ! Donc, après tout ce temps, Vous deux, vous me preniez pour une idiote. Mais vous savez quoi ? Vous êtes tous les deux plus idiots. Stella, regarde. Je peux tout t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Oui, bien sûr. Tu peux expliquer. Ce n'est pas ce que je pense. Mais ce que je sais. Écoute. J'ai tout entendu. Mais tu sais ce qui me fond le cœur ? Ce n'est pas le fait que tu sois un très fulgur abruti ! Mais c'est mon temps. Mon temps que j'ai gaspillé avec toi ! Stella ! Oh, Dieu ! Ce n'est pas vrai ! Ma princesse ! Ce Ebolizou m'a sauvé de ce berneur ! S'il te plaît ! J'aimerais que tu fasses gaffe à la manière dont tu le traites. Prends tout ce qu'il te dit très au sérieux. J'ai dû directement revenir au palais pour le remercier de m'avoir sauvé ce jour. Et à chaque fois que je le vois, je veux faire plus. Je me dis que je n'ai pas fait assez. S'il te plaît ! Tu veux dire que tout ceci s'est passé dans le palais ? Et je ne l'ai jamais su. Maintenant, écoute-moi. Et écoute-moi très bien. C'est la dernière fois que vous faites entrer votre stupide lumière dans ma relation avec Claudio. La prochaine fois que vous faites une telle bêtise, je ne serai pas aussi patiente avec vous. Je m'excuse, ma princesse. Vous pouvez le libérer. Ma princesse, vous avez un message du docteur. Oh. Euh, allô docteur Benjamin. Comment se porte mon père ? Quoi ? Oh, ok, j'arrive tout de suite. Merci. Où sont mes clés ? D'accord, princesse. Okwanna ! Okwanna ! Oui, ma princesse. Ouvre le portail rapidement. Sa Majesté royale. Sa Majesté royale. Eze Nkenkenkenieni du royaume de Zaloma. Le père de la princesse a été sous soins intensifs à l'hôpital. On lui a diagnostiqué une leucémie. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Pourquoi crées-tu mon nom comme ça ? Je serais contente si tu prononçais mon nom avec un peu de classe. Je ne suis pas là pour jouer à tes bêtises. J'ai vu la princesse à travers la fenêtre. Qui descendait les escaliers en courant et s'étend allait avec la voiture ? Où est-ce qu'elle partait ? À l'hôpital. Docteur Benjamin a appelé. Je pense que l'état du roi s'est empiré. Attends. Docteur Benjamin a appelé ? Et a parlé de la santé du roi ? Pourquoi ne me l'as-tu pas apporté ? Ne suis-je pas l'assistant personnel du roi ? Il m'a pacifiquement demandé d'apporter le téléphone à la princesse. Et je devais lui apporter. Tiens, écoute-moi bien. Tu as intérêt à très bien m'écouter. La prochaine fois que le docteur appelle, apporte-moi directement le téléphone. Ne va plus jamais directement à la princesse. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Oui. Est-ce que tu m'as compris ? Oui. Qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai fait mal maintenant ? Docteur Benjamin appelle, que je donne le téléphone à la princesse. Toi, tu dis que je te donne le téléphone. J'essaye juste d'être obéissante au Docteur Benjamin. Tu fuis les problèmes, ils te suivent. Docteur, j'ai eu la confirmation que c'est vous qui avez appelé la princesse. Je ne le nie pas non plus. Hier, je l'ai invité lorsque l'état du roi s'empirait. En fait, pour... pour faire un don de sang. Parce qu'elle est celle dont le sang correspond avec celui du roi. Qu'est-ce qui s'est éventuellement passé ? Elle roulait vite. Elle était en vive allure. Et sa voiture a fait plusieurs tonneaux d'après le témoignage sur les lieux de l'accident. Et son arrivée ici, nous... nous avons fait de notre mieux. Mais... Oui, la mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle ? Quelle mauvaise nouvelle, Docteur ? De quoi parlez-vous ? La princesse ne pourrait plus jamais retrouver la vue. Oh mon Dieu ! Que venez-vous juste de dire ? Et c'est pas tout. Mais quoi encore, Docteur ? Qu'y a-t-il ? Dans ce processus, nous avons perdu le roi. Le roi... a rendu l'âme en écoutant ce qui est arrivé à la princesse. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Bien sûr. C'est très triste. Comment ? Oh mon Dieu ! Mais je crois qu'elle s'en sortira avec vous à ses côtés. Monsieur Claudio, acceptez ma... ma sympathie. S'il vous plaît... Essayez... de l'aider à traverser tout ça. C'est l'un des meilleurs gestes dans l'existence mutuelle. Je suis sûr que vous à ses côtés... elle s'en sortira bien. Je suis vraiment désolé pour ça. Et... Comment t'allez-vous, ma princesse ? Très bien, Ono. Merci. Chef coutumier de notre royaume, je voudrais dire un très grand merci pour le rôle que vous et les autres membres du conseil avez joué lors de l'enterrement de mon père. Vous savez, j'ai cru que je serais impuissante, mais... étonnamment, tout s'est bien passé. Je vous en suis reconnaissante. C'est pour cette raison que vous m'avez invité au palais. Écoutez, vous n'avez aucune raison de me remercier. Encore moins quiconque du conseil. Écoutez, Sa Majesté Royal et Zengenkeni du royaume d'Azaloma était notre roi. Et vous savez, nous devons lui rendre tous les hommages qu'il méritait. Pas la peine de nous remercier. Merci quand même. Vous savez, hormis le fait d'être le Nohu, votre père était mon meilleur ami. Il est de mon devoir de jouer ce rôle de père pour vous. Donc si vous avez besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, si vous voulez des conseils par rapport à un problème, n'hésitez pas à me le demander. Vous êtes une si bonne personne. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, je vous recontacterai si besoin, d'accord ? Bien. Et réellement, vous avez résumé cette réunion. Parce que tout ce que je pensais vous dire est la même chose que vous venez de me promettre. Merci beaucoup, j'apprécie. Je vous en prie, ma princesse. Je dois y aller maintenant. Bien, dans ce cas, bonne route en Nohu. D'accord, que passez une bonne journée. Pareillement. S'il te plaît. Ecoute, je veux que tu prennes bien soin de ce palais. Aussi, veille sur la princesse afin qu'elle ne commette pas d'erreur. Je comprends, Nohu. Je... Je ferai de mon mieux. Juste que je suis vraiment dévasté à cause de ce qui s'est passé. C'est toi qui a porté la coupe du roi. D'être encore sur le choc. Que veux-tu que les autres fassent? Ecoute. Veille sur la princesse. Et assure-toi qu'elle ne commette aucune erreur sur des sujets clés. Ok? Merci beaucoup, Nohu. Merci pour... Tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire. Je... Je ferai de mon mieux. Bien, bien. Et... Si tu as besoin de quelque chose... ou alors s'il arrive quelque chose qui nécessite ma présence, n'hésite pas à m'appeler. Je le ferai. Très bien. Merci. Obana? Messieurs. Ouvre le portail. Bien, monsieur. ... Générique Au vu de tout ce qui m'est arrivé, je vais désormais travailler à la maison. Je suis en train de mettre sur pied une nouvelle structure pour la compagnie. Et en tant que le consultant qui a été avec nous depuis toutes ces années, j'aurais vraiment besoin de vous. C'est d'accord, Monsieur Amson. J'attendrai votre appel. Merci. Oh, Belizu, est-ce que c'est vous ? Oui, ma princesse. Je me demandais s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Euh... Il y a des logiciels que Benson a envoyés des Royaumes-Unis. Ils seront installés dans ma machine pour m'aider à gérer l'entreprise à partir de la maison. Soyez gentils, récupérez-moi le numéro de série et aussi gérez la paperasse. S'il vous plaît. Je suis déjà dessus, princesse. Allo, mon ami. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. J'aurais fait face à des défis en tant que princesse Tozaluna. Je suis sûre que tu comprends le présent état de santé de la princesse maintenant. Oui, je le sais. C'est très triste que la princesse perd la vue presque au même moment qu'elle perd son père. Elle doit être vraiment traumatisée maintenant. C'est une bonne chose que tu le comprennes. Cela implique juste une chose. Ça implique que tu dois faire de ton mieux en servant la princesse. Tu dois toujours essayer de lui mettre un sourire au visage, peu importe ce qui arrive. C'est notre devoir. Et absolument tout le monde dans ce palais doit lui montrer encore plus d'amour et d'attention. Oui, je le sais. Même sans que tu me le dises, j'avais déjà pris la décision au cœur. C'est ce que je dois faire pour elle. Et une chose, Ujo. Si tu remarques quelque chose, s'il te plaît, s'il te plaît, n'hésite pas à m'alerter. Je ferai juste cela. Maintenant, va. La princesse pourrait te chercher. D'accord. Princesse Kalista. Le bon docteur d'un homme bien. Je ne vous laisserai jamais ressentir cette douleur. Je ne le ferai pas. La princesse m'a particulièrement invité au palais aujourd'hui. Pour me remercier pour le rôle que nous avons tous joué durant les obsèques du roi. Es-tu sérieux ? Oui. Oh no. Comment t'a-t-elle remercié ? Elle m'a remercié de la manière que quelqu'un qui veut remercier des gens le fait. Ou t'attendais-tu à autre chose ? Honnêtement, lorsque tu parles, je m'interroge sur le jardin que nous avons dans ce royaume d'Ouzaluno. Etie Kunife, s'il te plaît, contrôle ton langage. Tu sais que je ne supporte pas les insultes. Désolé si tu te sens insulté. Mais je te dis la vérité. Quelle vérité ? Je suis désolé si je t'ai insulté. Ou si tu sens que j'ai insulté. Mais je te dis la vérité. Quelle vérité ? Nous avons tous assisté aux obsèques du roi. Et la princesse t'a invité, toi, tout seul. J'espérais que nos doses du conseil auraient été invitées pour des remerciements. Aux nourritures et poissons auraient été juste à volonté. Etie Kunife ? Oh non ! Es-tu au courant que la princesse est soudainement devenue aveugle ? Cette princesse est en peine. Cette princesse a perdu son père. Et tu t'attends à ce que cette personne organise une grande fête pour nous tous ? C'est bien ça ? Écoute-moi très bien. Ce n'est pas une affaire de la princesse qui doit nous recevoir. Il revient à la famille royale de le faire. Et comme preuve, c'est le prince Benson qui devrait y réfléchir. S'il n'était pas retourné à Londres. C'est ça ? Donc de quoi tu parles ? C'est une affaire royale. Etie Kunife ? Etie ? Oh non ! Tu n'es pas dans ma famille. Tu n'as pas faim. Mettons ça de côté. Et concentrons-nous sur comment faire avancer notre grand royaume. C'est ça le plus important. Oh non ! La princesse était là. Où est-ce que la princesse est censée être si ce n'est pas dans la maison de son cher père ? Tu vas bien ? Comment oses-tu me répondre sur ce temps ? Je devrais te retourner la question. Si tu veux vraiment voir la princesse, tu sais où la trouver. Ne me demande pas ici, je ne suis pas ton serviteur. Attends une minute. As-tu perdu la tête ? As-tu perdu la tête ? Es-tu saoul ? Hein ? Les visiteurs mal élevés qui ne daignent même pas saluent les gardiens du royaume n'ont pas le droit d'exiger le respect. Apprends-le aujourd'hui. Sinon, j'aurais une bonne raison de t'enseigner encore la même leçon. Quoi ? Je suis mal élevé. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ma princesse ! Oh, Claudio ? Je suis là. Ah. Marche avec moi. Ah. Voilà. Maintenant, tu n'as plus besoin de ceci. Ok. Je suis maintenant tes yeux. D'accord. On y va. Doucement, doucement. Nous y sommes presque. Ok. On y est. Ok. Maintenant, tourne-toi. Ah. Et... Voilà. Bien. Parfait. Hum. Mon amour. Comment vas-tu ? Je vais bien. Et toi ? Ah, je vais beaucoup mieux. Tout en sachant que tu te portes très bien. Ah, c'est bon à entendre. Hum. Ce gars qui te sert de gardien. Pourquoi agit-il toujours comme s'il était disjoncté ? Tu sais, comme quelqu'un qui est fou. Qui ? Obélezou ? Oui, petit Ozu. Ou peu importe son nom. Tu dois vraiment mettre un oeil sur ce gars. Ah. Ne lui prête pas attention. Il est souvent comme ça. Il est le servant le plus fidèle de mon défunt père. Wow. Ok. C'est d'accord. Alors, pourquoi t'as-tu laissé toute seule ? Tu vas bien ? Tu as déjà mangé quelque chose ? Non. Mais je viens de demander à Ozu de me faire une salade de fruits. Elle sera bientôt là. D'accord. Dans ce cas, ma princesse, pourquoi ne pas te relaxer complètement et me laisser te faire un massage ? Oh. Allons-y. Tu me bichonnes un peu trop. Oh. Voilà ce que j'aime le plus faire. Merci. Regarde-moi ces pieds. Si élégants. J'ai vraiment envie de les manger. Comment tu te sens ? Bien. La princesse va bien ? La princesse va bien. Rassuis-toi. Dans ce cas, pourquoi venais-tu vers moi avec ce visage comme s'il y avait un problème ? Tu as besoin. Je n'ai pas sérieuse. Parlons d'être sérieux. Pourquoi as-tu parlé de la sorte aux fiancées de la princesse ? J'ai l'impression que tu ne l'aimes pas. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. En fait, mon esprit a refusé de l'accepter. Il fait semblant d'aimer la princesse. Je ne suis pas d'accord avec toi. As-tu vu la manière dont il couvre la princesse de tellement d'amour et d'affection ? Vu que l'homme qui épousera la princesse aura une chance de devenir le prochain roi. Je le vois comme pas fait choix pour la princesse. Je ne t'en veux pas. Je ne peux pas te blâmer lorsque tu parles de la sorte parce que tu n'as pas encore d'expérience. Ce sont seulement les dieux qui savent qui sera le prochain roi de la princesse. Parfois, la manière d'obélez-o réagit sur certaines choses m'étonne beaucoup. Est-il un voyant ou quoi ? Juliette est la vraie petite amie de Claudio avec qui elle couche tout en se faisant passer pour le petit ami de la princesse. Obélezou a raison après tout. Claudio n'a aucun amour pour la princesse. Hé, chérie. Où es-tu ? Allons. Pourquoi tu donnes l'impression de ne pas savoir d'où je viens ? Bien sûr que je sais où tu étais. Tu étais voir la princesse. Mais ce n'est pas une raison pour que tu y passes toute la journée. pourquoi tu parles comme ça ? Tu sais que je dois être disponible plus souvent et plus spécialement maintenant vu son état. Oh, attends. Est-ce que je ressens de la jalousie d'une femme qui connaît pratiquement tout ? Je ne suis pas jalouse. Bon, ok, disons peut-être un peu. Allez, arrête de chercher les poux, il n'y en a pas. Cette opportunité, nous devons la saisir pour matérialiser nos plans. Oh, ou bien tu ne partages plus cette idée ? Oh, salut bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas l'air en femme. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? C'est ce que tu voulais me dire et tu as le visage tout crispé. Là, tu m'as fait peur. Bien sûr que je sais que tu m'aimes. Je le sais. Mais parfois, je ne sens pas que cet amour est réciproque. Voilà où j'ai mal. Pourquoi dis-tu une chose pareille ? Tu me blesses le cœur avec tes mots. Oh, vraiment ? Si réellement tu m'aimes autant que tu le dis, pourquoi resterais-tu à me regarder perdre l'opportunité d'une vie ? Pourquoi ? Oh ! Je t'ai seulement demandé 50 millions de Naira et tu refuses carrément de me les donner. Je ne t'ai pas demandé de m'en faire cadeau. Je t'ai demandé un prêt et je te les rendrai avec un intérêt. Alors, pourquoi ne l'obtiens-tu pas à la banque ? Et avec elle garantie. Ne te moque pas de moi. Ok. Je comprends. Mais ne t'inquiète pas, je verrai ce que je peux faire. Je veux que tu sois heureux. tu me donneras l'argent. Bon, peut-être je te donnerai l'argent. D'accord. Je suis OK avec peut-être. Oh, maintenant tu es content. Merci, bébé. Et tu as oublié de m'embrasser à ton arrivée parce que tu étais fâchée. Alors, je dois le reclamer. Un bisou encore ? Non, non. T'es sûre ? Non. Juste un bisou. Santé, mon amour. Je suis trop content. Je n'arrive pas à y croire. Ouais, bébé. Plus d'argent. Du cash. Oui, chérie. De l'argent frais. De l'argent frais, bébé. Bébé. Ouais. Mon amour. Mon sou sou. Oui, bébé. Elle doit vraiment beaucoup t'aimer pour te donner une telle somme d'argent. Pauvre d'elle. Elle n'a pas de choix. Mon sou. Tu sais de quoi je parle. Vaillant, bébé. Mon sucre. Bon, bon sucre. Je suis un patient d'aller en poids et de bouger, 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 bouger ce potin pour toi. Alors, vas-y. Donne, donne, donne. Tu aimes ? Tu aimes ? Danse pour moi. Danse pour moi. Danse pour moi. Nous sommes riches. Riches. Wow. Wow. J'aime ça. J'ai envie de faire quelque chose, bébé. Vas-y, donne-moi. Je ne suis en poids. Arrête. Oh, mon dieu. Hé, bébé. Comment tu vas ? Je vais bien. Bien. J'étais en train de sortir. J'ai une réunion dans une heure. Tu es ravissante. Oh. Oh, mon dieu. Je sais. Tu es vraiment belle. Merci. C'était une blague. Écoute, je ne veux pas perdre ton temps, OK ? Je suis là pour le chèque. Là, je pourrais retrouver mes partenaires d'affaires. Vraiment ? Ah, ah. Mais tu m'as demandé de passer aujourd'hui. Oui, c'est vrai que je t'ai demandé de passer aujourd'hui, mais... pas pour le chèque, mais plutôt pour t'expliquer certaines choses. Je ne comprends pas. Le truc, c'est que j'ai essayé de retirer l'argent du compte de la société, mais je n'ai pas pu. Tu sais, je ne peux pas faire sortir ce genre de somme de nos comptes sans l'approbation de la direction. Claudio, j'ai essayé. Je l'ai vraiment fait, mais je n'ai pas pu y avoir l'argent. Comment je vais faire maintenant ? Qu'espères-tu que je fasse ? Claudio, je sais que je t'ai déçue, mais il n'y avait vraiment rien que je pouvais faire. OK ? Je n'arrive pas à croire qu'elle ait changé d'avis à la dernière minute. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ces raisons n'avaient pas de sens pour moi. Si elle voulait vraiment avoir de l'argent pour moi, elle aurait forcément eu. et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais qu'elle viendra me demander des excuses. Là, on lui donnera quelque chose et on revient sur notre plan. Mon Dieu. En fait, ça, c'est... je veux dire, c'est décevant. J'étais déjà en train de flirer cet argent. Je sais, je programmais déjà comment m'acheter des trucs, des trucs chics. C'est vraiment très énervant. Ça va, ça va, ce n'est rien. soyons juste patients. Soyons patients. Cette princesse. Ça va aller, OK ? Écoute, je commence déjà à perdre patience. Mais pourquoi... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la princesse est absolument tout ce qu'on va faire maintenant ? Il faut que tu achisses tout de suite. Et c'est comme si la princesse s'est tout de nos plans et qu'elle fait juste semblant. Calme-toi. Respire, bébé. OK ? Je vais tout gérer. Tchè, qu'on est fait ? Ono. Ceci commence à me sembler comme de la politique. Je ne suis pas à l'aise avec. Ono, je ne me sens pas à l'aise. En fait, j'ignore ce qui se passe. Que se passe-t-il ? Désolé, tu n'es pas à l'aise du fait qu'on n'ait pas pu couronner le prince Benson roi ? Je ne suis pas à l'aise parce qu'on n'a pas couronné un roi. Tu vois, tu comprends pourquoi je dis que cela me semble comme de la politique ? Si tu ne veux pas que Benson soit couronné roi, alors, mais de qui est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que prince Benson sait à propos de nos traditions ? Hein ? Un petit garçon qui a passé toute sa vie au Royaume-Uni ? Nous avons besoin de quelqu'un qui soit enraciné dans les traditions et cultures d'Ozaluno. Nous ne parlons pas de petits garçons, là. Hein ? Prince Benson a vécu toute sa vie au Royaume-Uni. Ce petit garçon ne peut pas gérer ce Royaume. Il ne sait rien de nos traditions. qui est qu'on y fait. Honnêtement, je suis surpris que c'est toi qui parles ainsi. La tradition d'Ozalume dit que nous aurons sept ans avant le passage d'un roi avant de couronner un autre et le prince bersonne et le prince au trône. Est-ce que tu comprends ? Es-tu en train de parler de tradition où tu parles de la situation réelle ? Ce petit garçon ne peut rien faire. Nous parlons là de quelqu'un qui connaît les traditions et les cultures. D'Ozaluno, nous devons évoyer. Tu me parles d'un petit garçon. Je ne veux pas franchir cette ligne avec toi. Et ce sera ton total avantage de ne jamais parler de ce sujet à qui que ce soit. Jamais ! Comment allez-vous ? J'espère que ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la compagnie ? Nous avons juste eu des soucis sur le dossier avec la collimité. Mais ne vous inquiétez pas, cela a déjà été résolu. Oh ! Qu'à cela ne tienne, je suis ici avec la version audio de la proposition. Je suis ici pour que vous l'écoutiez et que vous donniez votre avis. Oh, ok. Où est-ce que c'est ? Je l'ai copié dans une clé. La voici. Ma princesse, s'il vous plaît, permettez-moi de vous la mettre. Elle sera plus en sécurité comme ça pour que vous ne la perdez pas. Oui, allez-y. Vous pouvez l'écouter quand vous en avez envie. Ok. C'est très bien. Je vais l'écouter et je vous reviendrai. Ça me va. Madame, je vous souhaite un prompt rétablissement. Vous manquez à tout le monde à l'entreprise. Et vous aussi, vous me manquez. S'il vous plaît, transmettez mes salutations et n'oubliez pas de leur demander de mettre plus d'efforts dans la compagnie. Ok. Elle n'appartient pas seulement à la famille royale. Cette compagnie nous appartient à tous. Si la compagnie tombe, cela ne sera au profit de personne. Nous n'allons pas vous laisser tomber. C'est une promesse. Bien. Alors, faites-moi voir le fichier pour la compagnie d'Adam et Ève, s'il vous plaît. D'accord, madame. Bon après-midi, monsieur. Monsieur James Madoka, le directeur. Je vois que vous êtes sur le chemin du retour. Vous avez raison. Je suis venu pour briefer la princesse sur les récents développements de la compagnie. Je vois. S'il vous plaît, ne la perturbez plus avec des affaires inutiles. Ok ? La princesse a besoin de tout le repos nécessaire. Juste, ramenez-moi tous ces dossiers. Je peux les gérer. Ok ? Parfois, nous avons besoin de sa signature. Et nous avons besoin de ses avis pour des décisions sur la compagnie. Et malgré son état actuel, vous pensez toujours qu'elle peut véritablement gérer tout ce stress ? Ah ? La princesse est une femme forte. De notre conversation tout à l'heure, elle ne m'a pas l'air d'une femme dévastée. Vous êtes aussi un psychologue ? Je vous enverrai un mail. Répondez-moi immédiatement. D'accord, monsieur. Je le ferai, monsieur. Je vois. Mon amour. Claudio ? Je viens de voir ton gestionnaire sur mon chemin. Je suis là. Juste là, bébé. Il était là pour me donner les mises à jour. Mises à jour ? Oui. Tu devrais me laisser gérer tout ça pour toi. Tu ne devrais pas te stresser comme ça tout le temps. Mais mon amour, tu sais que ça me tuerait de rester là, ne rien faire. D'accord, majesté. Tu n'es pas sérieux. Tu m'as l'air stressé. Je parie que tu as dû voir tellement de personnes aujourd'hui. Ai-je le choix ? As-tu au moins mangé ? Euh... Ojo ? Oui, monsieur. Est-ce que la princesse a eu quelque chose à manger ? Qu'y a fait, monsieur ? Non, pas encore, monsieur. Pas encore ? Mon amour, pourquoi ? Serais-tu en train de t'affamer ? Non, pas du tout. C'était trop tôt pour moi pour prendre le déjeuner. Mais maintenant que... Maintenant que tu es là, je vais manger quelque chose. OK ? D'accord. Alors, trouve-lui des fruits et emmène-les dans sa chambre. D'accord. Et plus tard, fais-lui quelque chose de léger. OK ? D'accord, monsieur. Mon amour, je vais te raccompagner dans ta chambre. Tu as besoin de repos. OK ? OK. Laisse-moi prendre soin de toi. OK. Maintenant, maintenant, tu suis mes indications. debout et on y va. Ne t'inquiète pas, j'ai ta canne. Et... Mon téléphone. Ton téléphone, oui. Alors... Oh, oh, ça. OK ? Je t'aiderai aussi avec ceux-là. Merci beaucoup. Oh, s'il te plaît, ne me remercie pas. C'est mon devoir, OK ? OK. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien. Fais gaffe. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Eh bien, James était là et... Une minute. Que je ferme la porte. D'accord. Que pourrait bien être ce mauvais esprit de nuage sombre qui rôde autour du directeur ? Je ne lui fais pas du tout confiance. Je me demande pourquoi la princesse est aussi à l'aise et confortable avec lui. Je pense savoir ce que je dois faire. Il faut absolument qu'elle fasse attention à elle jusqu'à ce que Ono-Gujo traduise ce que signifie ce mauvais esprit. Je... Je... Pourquoi fais-tu cette aide? La princesse a déjà eu quelque chose à manger? Pas encore. Encle Claudio m'a demandé de d'abord lui faire quelque chose de léger. C'est pour cela que tu souris? Pas vraiment. C'est juste que je suis emportée par la manière dont ce gars traite la princesse. Il me fait vraiment fondre le gars. Et je pense vraiment que tu as un cœur que tout le monde peut faire fondre. Je vais juste ignorer ton insulte. Mais regarde, Claudio crée tellement de la princesse avec tellement d'amour, même dans sa situation. Et je prie vraiment de trouver un homme pareil. Je prie. Certaines personnes ne connaissent juste pas la solution à leurs problèmes. Fais attention à ce que tu souhaites pour toi, jeune fille. Le sel ressemble au sucre. Mais ils n'ont pas le même goût. Et ils n'ont pas la même utilité. Mais qu'est-ce que tout ceci à y voir avec ce que je viens de dire? Absolument tout. Maintenant, dépêche-toi de faire tout ce qu'il te reste à faire. Et observe-le de près à chaque fois qu'il est avec la princesse. Si tu suspectes quelque chose, n'hésite pas à m'alerter. Je ne lui fais pas du tout confiance. Oh, belle-lise-en. Pourquoi dans ce monde ne fait-il pas confiance à ce bon monsieur? Pourquoi? Va te reposer et tu laisses les gens tranquilles. Ma princesse. Je sais que tu ne l'as pas dit directement, mais... Ton langage corporel. Je peux dire que tu n'aimes pas ma décision de venir dans ta chambre. Allez, Claudio. Nous savons tous les deux que je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je... Oui? Qui est-ce? Entrez. Qui est-ce? Salutations, ma princesse. Oh. Mes salutations, au belle-lise-en. Je n'ai pas envoyé vous appeler. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Oui, je sais que vous ne m'avez pas fait appeler, ma princesse. Je suis là pour voir si tout va bien. Nous ne nous sommes pas vraiment vus aujourd'hui. J'étais inquiet, donc je suis venue me rassurer si tout allait bien comme vous voulez. Oh. Oh. Je... Je me sens vraiment bien. Ok. Merci. Ok. Ok. Ma princesse, s'il vous plaît, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire appeler. Je serai juste là pour vous assister. Très bien. Je t'appellerai si j'ai besoin de quoi que ce soit. D'accord, ma princesse. Je demande à partir maintenant. Aucun problème. Tu vois, mon amour, voici ce que je déteste vraiment chez ce gardien. Il... Il est si grossier et imbue de lui-même. Mais clairement, il ne... Il n'observe pas les limites. Regarde comment il entre dans ta chambre sans être invité. Claudie... Ça n'a pas de sens. Tu ne devrais vraiment pas te soucier d'Obelizou. Juste, calme-toi, ok? Je... Je pense que j'ai besoin d'être seule maintenant. J'ai besoin de repos. Ok, mon amour. J'ai compris. Tu peux te reposer, je suis là. Ok. Je veillerai sur toi. Je sais, je... J'ai besoin d'être seule. D'accord. Ça, c'est très... Ça, c'est très bien pensé. Tu dois te reposer, ok? Oui. Et s'il te plaît, dis à Oju, que plus de visiteurs pour aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Tu as besoin de tout le repos possible, mon amour. Ok. Je vais y aller. Tu oublies quelque chose. Qu'est-ce que c'est, mon amour? Encore. Un de plus. Ok. Ma jolie princesse. Je te vois bientôt. Passe une bonne journée. Toi également. Et n'hésite pas de m'appeler quand tu as besoin de quelque chose. D'accord. Ok. La version audio correspond avec ce que tu viens de lire. Oui, ma princesse. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Mettre la première partie dans un autre dossier. Oui, ma princesse. Ok. Alors nous avons fini pour aujourd'hui. Tu peux arrêter le système. Oui, ma princesse. Et rassure-toi que celui que tu mets dans le dossier sera le même que tu remettras au gestionnaire demain quand il sera là. Ok? Oui, ma princesse. Je l'ai fait. D'accord. Tiens ceci. D'accord. S'il te plaît, garde tout en sécurité. La clé USP. Bref, tout. S'il te plaît. D'accord, ma princesse. Ok. Allô, gestionnaire? Oui. J'ai reçu les mises à jour que vous avez envoyées. Et c'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup. Et qu'en est-il des autres requêtes? L'avez-vous approuvé? Quelle audace! Dégagez! Dégagez de mon téléphone! Idiot! Ça n'a pas été approuvé. Monsieur le directeur. Je sais que vous êtes surpris par mon invitation. Vraiment? Je devrais l'être. Mais je suis là maintenant. Et je vous écoute. Vous savez, le roi disait que vous êtes le gardien du palais. Donc tout le monde doit prêter une oreille attentive lorsque vous parlez. Monsieur le directeur. J'aimerais que vous fassiez tout ce qui est possible pour maintenir l'intégrité de vos bureaux. Ne prêtez pas attention à cet imbécile qui dit s'appeler Monsieur Claudio. Je veux dire celui qui se présente lui-même comme le fiancé de la princesse. Ne le faites pas. Ne le faites pas. N'écoutez absolument rien de ce qu'il dit. Pourquoi dites-vous ça? Voyez-vous, directeur. Je vous connais, ça fait un moment déjà. Et je ne pense pas que je puisse vous cacher quoi que ce soit. Pour être franc, je ne lui fais pas confiance. Pas du tout. Quelque chose en moi me dit qu'il est un escroc. Vraiment? Vous devez faire très attention avec lui. Vous devez absolument garder un oeil sur lui pour l'observer, surtout lorsqu'il se mêle des affaires concernant la compagnie. Qu'est-ce qui se passe ici? Hum? Oh. J'ai juste appelé le directeur pour vous discuter de... à propos de... des postes vacants au bureau. Voyez-vous, mon neveu a vraiment besoin d'un boulot. Et j'essaie juste de savoir s'il y a... un moyen de lui trouver quelque chose. N'importe quel poste, on peut le recruter dans la compagnie. Je ne veux juste pas déranger... déranger la princesse. C'est exactement ce dont on parlait. Vous me prenez pour un fou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? De quoi est-ce qu'il parle? Est-ce que tu peux jurer... sur la tombe du roi... que ce que tu viens de me dire est exactement... ce dont vous parliez lorsque je suis entré? Peux-tu jurer? Hein? Monsieur Claudio... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Si vous avez un nouveau sujet dont on peut parler... S'il vous plaît, sortez-le pour que nous puissions lui faire justice équitablement. Nous sommes vraiment très bons pour faire la justice au sujet. N'est-ce pas vrai, directeur? Oui, c'est vrai. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas de nouveau sujet, je pense que nous avons fait justice au précédent sujet. Et euh... J'étais sur le point d'escorter le directeur avant votre arrivée, donc... Monsieur le directeur... Pouvons-nous? Monsieur Claudio, je dois y aller maintenant. Passez une bonne journée. Vraiment, ce salaud me tend les nerfs! Je dois être stupide pour faire confiance à ces gens. Plus particulièrement aux belles eaux. Que pouvait-il être en train de discuter? Est-ce que ça veut dire que le gestionnaire prend conseil de lui? Je dois faire quelque chose avant que ce garde des trustes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais? Je dois aller y aller. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Je dois aller y aller. Ne le déjouer. Je dois aller y aller. Mon éducation m'interdit formellement le Morhen. Je ne le déteste pas. Je veux juste de lui qu'il définisse ses limites et qu'il se souvienne d'où il vient. Est-ce qu'il t'est déjà venu à l'idée que cet homme épousera la princesse un jour ? Tu dois le respecter. Dixi Toudjou, la directrice générale de ce palais, épargne-moi tes serments. Je suis un homme de tradition. Je ne vais pas à l'église. Je n'ai jamais dit que j'étais le directeur général de ce palais. Pourquoi m'appellent-ils comme ça ? Honnêtement, bébé, je ne pense pas que tu devrais te soucier de ce servon qui est au palais. C'est juste un piteux personnage. Tu dois te concentrer sur l'objectif principal. S'il te plaît. Tu as totalement raison. Mais la prochaine fois qu'il essaye, je vais le remettre à sa place et ça sera les égaux. Mon amour, ne permets pas à cet énergumène de te ramener à la vie que tu as laissée derrière. On avance. On va de l'avant. Tu as raison. Ne te soucies pas de moi, ok ? Je peux m'occuper de tout. N'importe quoi. Ne t'inquiète pas. Mon bébé. Oui, bébé. Tu sais, tu es exactement l'homme de mes prières. Oh, vraiment, tu es exactement le popotin et le cerveau que j'ai toujours voulu. Je suis toujours contente lorsque tu m'écoutes et appliques mes conseils. Et tu me tournes toujours la tête chaque fois qu'on se retrouve dans la chambre. Oui, bébé. Tu en veux ? Tout de suite, là. Maintenant, maintenant. Allez-y, donne-moi ton popotin. Donne-moi ton popotin. On y est. Vas-y, prends-en encore. Oh, c'est gros. Oh, je suis désolé. Tu aimes ? Oui, c'est bon. Je vois, je te l'avais dit. Tu sais, c'est bien parfois de t'asseoir d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de te cacher tout le temps. Ah. Je m'excuse, je m'excuse. Merci. De rien. Tu sais, parfois je... J'aime sortir, mais le stress est de trop. Je me demande à quoi ressemble le palais maintenant. Crois-moi. Le palais a l'air magnifique comme d'habitude. Et tout est vraiment propre. Tu ne dois pas te soucier de ça, ok ? Et très bientôt, tu iras mieux. Crois-moi. Maintenant. Je l'espère. La pastèque et ton chemin. Ça, c'est ma chérie. Bébé. Il y a un truc dont je veux te parler. Ok. Qu'est-ce que c'est ? À propos de ton directeur, je pense que tu as besoin d'employer quelqu'un d'autre pour surveiller ses activités au bureau. Tu sais que tu es toujours ici. Tu as besoin de quelqu'un qui sera là-bas pour surveiller tes arrières, observer les activités, venir te rendre compte en secret. Pourquoi ? Le directeur est une bonne personne. Je ne pense pas qu'il fera quoi que ce soit pour mettre la compagnie à terre. Tu ne peux pas être sûr, hein ? Regarde, tu es toujours ici. Et je pense que quelqu'un doit travailler dur pour toi au bureau. Juste essaie. Et vois comment ça avance. Hum ? Bien. Même si je dois embaucher quelqu'un, je ne sais pas qui contacter. Laisse ça entre mes mains. Je vais m'en occuper. Ok ? Je m'en occupe. Ok, c'est bien. Mais rassure-toi que le salaire de la personne ne dépasse pas 150 000 Naira. Ok. Ça aussi, c'est bien. C'est vraiment bien. Je veux dire, je me fais du souci. J'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur qui veille pour toi, qui te rend compte secrètement. Voilà ce que je veux. Ok. Ok ? D'accord. Bien. Je peux avoir plus de feuilles ? Oh oui, bébé, je suis dessus. Je suis dessus, bébé. Bébé, la pastèque arrive. Julie, 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 Julie. Ouh ! Juliette, mon amour. Juliette, mon incroyable beauté. Juliette, le sucre qui a douci mon cœur. Juliette, mon bouillon. Juliette, ma sauce pistache. Juliette, mon ragoût de tomate. Juliette, mon amour. Bébé. Je suis si content. J'adore quand mon homme m'appelle avec tes motos. Devine quoi ? Quoi ? Allons, devine, bébé, devine. Allez, pas. Vas-y, devine, bébé. Qu'est-ce que c'est ? Elle l'a approuvée. Approuvée quoi ? Tu as le boulot. Et avec ça, 150 000 de salaire par mois. Wouhou ! Tu l'as, bébé. Vas-y. Attends, bébé, attends, attends. Et tous les deux ? Vraiment ? Ouais, bébé. Oh, mon Dieu. Nous gagnons, bébé. C'est comme si tu le savais. Là, je fais ton repas préféré. Mon préféré ? Oui ? Là, maintenant ? Parce que je suis perdue. Oh, Seigneur. Et après ce préféré, j'aurai ce préféré. J'aurai ce préféré. J'aurai ce préféré. Oh, mon Dieu. Oui. J'aime gagner. Désolée, désolée, bébé. Bouge-moi ça. Bouge-moi ça. Bouge-moi ça. Ok. D'accord. Oju ? Oui, ma princesse. Ok. Merci. J'ai de lui, Rémi. Ma princesse. Ok, bien. Ceci est la copie finale du fichier. C'est ma propre revue. Si tu as quelque chose à ajouter à cela, fais-le-moi savoir. Je t'ai également envoyé un vocal sur WhatsApp. Très bien. Je vais vérifier tout ça et je prendrai soin de voir venir. Oh, super. Cependant, nous avons déjà scellé l'accord avec Psycho Limited. Wow ! Oui. Voici une bonne nouvelle. Oui, je sais. Oh, ça c'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Félicitations à nouer Bonvent à la compagnie. Oui. Merci beaucoup. Félicitations. Mais de rien. Je dois commenter vos efforts. Malgré ces conditions, vous ne vous êtes pas résigné de vos efforts. Et je prie et j'espère qu'un jour un miracle se produira et que vous soyez debout très bientôt. Merci beaucoup. J'apprécie vos prières. Merci. Je vous en prie. Euh, oui. Autre chose. Dans deux jours, une dame va vous rejoindre, comme votre assistante personnelle. Vous savez, le travail du bureau et tout vous pèse beaucoup trop. Donc elle viendra ici pour me faire des rapports pendant que vous vous occupez du bureau. On est ok ? C'est ok, madame. Mais je ne me plains pas. Ah, vous n'avez pas à vous plaindre. Ce qui est bien doit être fait. C'est d'accord, madame. Je dois prendre la route maintenant. J'attendrai le nouveau personnel demain ou dans des jours. Très bien. Dans ce cas, passe une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations encore. D'accord. Merci. Merci. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très bien. Euh, je ne peux pas voir votre visage, mais à vous écouter parler, je peux affirmer que vous êtes vraiment très intelligente. Euh, merci beaucoup, madame. Je promets que je ne vais pas vous décevoir. Très bien. Très bien. Dans ce cas, bien, j'espère que mon amour ici vous a tout raconté. Euh, oui, bien sûr. Il m'a tout dit. Ok. Mon amour, pas besoin de t'inquiéter. C'est la meilleure, là-dedans, pour ce travail. Oh. Elle fera un excellent travail. Oui. Ok. Alors, tu peux commencer à travailler demain. Bien. Merci beaucoup, madame. Je promets que vous n'allez pas le regretter. Vous êtes très gentille et vous êtes très belle. Merci. Elle est très intelligente. Elle l'est. Oh, oui, elle l'est. Elle l'est. Merci beaucoup, madame. Merci. Elle s'exprime très bien aussi. Exactement, elle l'est. Elle est vraiment illocente. Oh. Et intelligente. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Oh, Beloso, tu m'as appelé. Ah, ah. Qui était la fille avec la princesse plus tôt aujourd'hui ? Qui est-elle ? La princesse l'a recrutée. Elle va assister, le directeur, au bureau. Et elle sera celle qui lui rendra compte de ce qui se passe au bureau. Ça, c'est sérieux. Comment est-il possible que je ne l'ai pas vu venir ? Comment est-ce que la princesse a-t-elle recruté cette dame ? Si, oncle Claudio, il l'a présentée à la princesse. Et de ce que j'ai pu voir, elle est très brave et intelligente. Je l'aime bien. Qu'est-ce qui ne va même pas chez toi ? Tu aimes et vois toujours tout ce qu'il y a de mauvais. Parce que tu es attiré par des choses qui brillent. Mon problème maintenant, c'est... Mon problème maintenant, c'est comment... Comment gérer tout ceci ? Quelque chose ne va pas. M'occuper de Claudio uniquement était déjà assez difficile. Mais maintenant, ils sont deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Va t'occuper de la princesse. Laisse juste Besou avec ses problèmes. Dieu merci, tu sais. Tu es si impossible. Oh bébé, bienvenue. Je suis morte de fatigue. Je peux l'imaginer. Alors, comment était ton premier jour ? Oh mon Dieu, ce directeur ? Il est très exigeant. On aurait dit qu'il voulait me tiens avec le travail. Bébé, tu sais ce que c'est ? J'espère que tu n'es pas distraite de ton principal but. Comment, Doudou ? J'ai absolument tout sous contrôle. Ça, c'est ma chérie. Tu as trouvé un truc à manger ? Comment tu peux me demander ça ? Tu sais que je ne cuisine pas. Tu es tellement drôle, ok ? Tu sais quoi ? Je vais aller me réfléchir. Et puis par la suite, je vais nous faire un truc à manger. La sauce aux légumes ? C'est ça que tu veux manger ? C'est ce que je veux, bébé. Tu veux aussi manger ça ? Bien sûr, tu sais ce qui va suivre. Ah, tu es trop pervers. Oh ! Bien. Il n'y a aucune raison de s'alormer. La princesse va bien. Son niveau de sang est ok, donc... Merci, monsieur. Sa pression sanguine est ok. Elle ira bien. Merci. Merci, docteur. Plus important, ne la laissez pas se stresser. Bien noté, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Il n'y a pas de quoi, princesse. Avant la fin de la journée, j'enverrai le reste de vos médicaments. Oh, ce sera bien. Merci. Merci. Je vais à présent vous laisser. Il y a d'autres patients qui m'attendent. Tu vas bien ? Oui, ça va. Je m'en vais. Ok, docteur. A plus tard. Prenez soin de vous. Merci. Tu vas bien ? Oui, le docteur a dit que je vais bien. Tu as juste besoin de repos. Je me repose déjà assez. Vous faites un bon travail dans ce palais. Continuez ainsi. Merci beaucoup, docteur. Je fais juste le travail qui m'a été assigné. Eh bien, je l'avoue, c'est du bon travail. Mais s'il vous plaît, prenez bien soin de la princesse. Bien sûr, docteur. Vous devez savoir que c'est mon devoir principal. En parlant de ça, docteur, je voulais vous demander ceci. Peut-on faire quelque chose pour sa condition actuelle ? Je veux dire, vous pouvez recommander une opération ou n'importe quoi qui pourra lui permettre de regagner sa vue. Bien sûr, vous savez que le palais peut supporter tout ce que cela pourrait coûter. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais la condition de la princesse est un cas différent. Aucune opération n'est encore nécessaire. En fait, nous sommes en train d'effectuer des recherches basées sur les améliorations de la science optique. Et nous espérons en ressortir de bonnes nouvelles bientôt. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, faites-le. Je suis très optimiste que quelque chose peut être fait. Et n'excluyez pas l'option d'un miracle. La princesse peut expérimenter un miracle ? Je souhaite vraiment qu'elle puisse expérimenter ce miracle. Tout de suite, tout de suite. Je serai l'homme le plus heureux sur cette terre. Ok, docteur. Merci pour tout. D'accord, je m'en vais. Ok, je vous appelle plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, vous faites du bon boulot, hein ? Ah, ce n'est rien. Il m'a même apporté des fruits aujourd'hui. Oui. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit ? Bien. Qu'il en apporte plus. Je m'incline devant la princesse du royaume d'Osaluno. Mes salutations à vous, Obelézo. Comment allez-vous ? Je vais très, très bien, ma princesse. Je vois que vous avez meilleure mine aujourd'hui. Oh, oui, je vais beaucoup mieux. Bien, j'ai vu docteur Benjamin quitter le palais. Nous sommes tous optimistes qu'un miracle arrivera un jour et vous regagnerez votre vie. Merci beaucoup, Obelézo. J'apprécie. Ma princesse. Ne pensez-vous pas que vous devez aller à l'étage et vous reposer ? Je suis très, très sûr que vous devez être stressé. Je le ferai, Obelézo. J'attends juste la nouvelle employée du bureau. Elle me ramène en dossier. Nouvelle employée ? Oui. Je ne sais rien à propos du nouvel employé. Personne ne m'en a parlé. Oh, eh bien, j'ai une nouvelle employée. Elle nous rejoint bientôt. Merci. Obelézo, vous venez de dire que la princesse a besoin de repos. Donc c'est assez avec ces interrogations inutiles. Et en plus, qui es-tu pour être informé de ce qui se passe dans la compagnie ? Eh ? Ma princesse, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Et lorsque vous serez fatiguée, s'il vous plaît, s'il vous plaît, montez à l'étage et reposez-vous. Ok, merci. D'accord, ma princesse. Et arrête-toi là ! Claudio. Claudio ? C'était quoi ça ? Hein ? Etais-tu en train de m'ignorer ? Hein ? Claudio... Est-ce que tu veux que je te découpe en morceaux ? Comment tu as su ? Claudio, c'est... Non, 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 non ! C'est bon, laisse-le partir. Laisse-le partir. Oh, Belé. Oh, il est parti. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que cela veut dire ? Hein ? Tu dois faire quelque chose par rapport à ce gars. Il devient déjà insupportable ! Calme-toi. Calme-... Qu'est-ce que... Calme-toi. C'est bon. Tout va bien. Mais tu dois m'expliquer c'est quoi tes problèmes avec lui. Qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce pas évident ? Je ne l'aime pas. Et il croit qu'il... Qu'il est au-dessus du monde. Il est trop orgueilleux. Il est vraiment arrogant. Et encore plus irrespectueux. Ok. C'est bon. C'est ce genre d'attitude qui conduit à la rébellion. Il doit être remis à sa place. Ok. Je comprends. Mais donne-moi un peu de temps. Lorsque je veux traiter au Belézo, je sais exactement quoi faire. S'il te plaît. Viens t'asseoir. Viens. Non, pas tu t'assois. S'il te plaît, assois-toi. Assois-toi. Assieds-toi. Ce garçon ne me connaît pas. Je vais le perforer tellement mal. Il devrait se méfier de moi. Je vais le disséquer correctement jusqu'à ce qu'il devienne un spécimen. Pour des travaux scientifiques en anatomie humaine. Madame, voici les dossiers. Et voici l'endroit où vous devez signer. Tenez. Le stylo. Ok. Ah, tu sais quoi ? À bien réfléchir, je... Je vais le signer plus tard. Je... J'ai besoin de faire des clarifications. Ok. Mais, madame, je vous l'ai déjà expliqué. C'est... C'est le directeur lui-même qui m'a chargée de vous les apporter. Ce n'est pas grave, ma chérie. Comme je l'ai dit, je vais les signer. J'aurais besoin de faire des clarifications. Le stylo. Ah, oui. Mon amour, le stylo. As-tu besoin de mon aide pour le faire ? Oh, non. Ça va, c'est bon. Madame, voici l'endroit où vous de... Vous devez signer. Non, ça va. Ah, comme je l'ai dit, je vais les signer. Remettez-les gentiment à Oju. Nous allons y jeter un coup d'œil plus tard. D'accord, madame. Tu peux y aller maintenant. Euh, bébé ? Oui, mon amour. Tu restes avec moi jusqu'à ce que j'aille au lit, n'est-ce pas ? Exactement. Juste là, avec toi. Ok. Bébé. Mon amour. Comment tu vas ? Bien. Tu penses qu'elle doute de moi ? Douter ? Non. Je ne crois pas. Je pense qu'elle essaie de te montrer qu'elle a des principes et est stricts dans la gestion de sa compagnie. Ah oui, elle l'est. Elle se comporte comme quelqu'un qui a une parfaite maîtrise du malade du matin. Oui, elle l'est. C'est pourquoi son père lui a donné la charge de la compagnie, avant même qu'il ne tombe malade. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on devrait seulement parler de mon travail ? Et si on nous surprenait ? De quoi tu peur ? On ne va pas nous surprendre. Allez. Tu n'es pas sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est à propos de la nouvelle employée de la princesse. Tu parles de cette belle sensible. Tu peux juste, je t'en prie, tais-toi. Ne peux-tu pas être sérieuse dans ta vie ? D'accord, je suis sérieuse. Tu vois cette fille ? Elle a un rapport avec Claudio. Et je suis certain de cela. Ces deux-là ne sont pas sérieux avec la princesse. Oh ! Pourquoi tu aimes te stresser ? Jigio, pourquoi ? Pourquoi ? Regarde. Concentre-nous sur ce qui nous donne notre argent. Oui. Nous devons nous concentrer sur nos affaires et laisser ces gens avec leurs problèmes. De quoi es-tu en train de parler ? Ce que je dis, c'est que tu prends des panadoles pour des maux de tête de truie. Regarde, regarde la princesse. Elle a hérité. Elle a hérité d'une compagnie multinationale. Et elle a tout à sa disposition. Qu'en est-il de son frère au Royaume-Uni ? Il s'occupe de lui-même. Il ne parle même pas des affaires de famille. Donc, occupons-nous de nos affaires qui nous concernent. Je viens de réaliser que je perdais de mon temps précieux à te parler. Mais tu sais que je t'ai dit la vérité. Tu le sais. Au plus profond de ton cœur, tu sais que je t'ai dit la vérité. Je ne comprends même plus ce qui se passe dans ce palais encore. Pourquoi est-ce que Bluzon se reprotège la princesse comme ça ? Nous aimons tous la princesse. Mais il est plus à sa protection. Quel est son problème ? Pourquoi n'est-il pas intéressé à se faire de l'argent ? Pourquoi ? Bonjour, ma princesse. Bonsoir, Robeluzo. Je ne t'ai pas demandé. Oui, je le sais, ma princesse. Mais je suis là pour vous parler d'un truc vraiment important. Une de mes remarques. Qu'est-ce que c'est ? Ça concerne votre nouvel employé, ma princesse. Oh, Juliette. Vous l'avez rencontré. Maintenant, vous la connaissez. Bien, je n'aiura que Juliette était son nom. Alors, quoi à propos d'elle ? Ma princesse, j'ai un fort pressentiment qu'elle n'est pas loyale envers vous. Elle est votre fiancée. Il y a quelque chose qu'il cache. Mais avec la permission de ma princesse, je serai en mesure de mettre le doigt sur ce qui se passe. Oh, Robeluzo. Vous vous souvenez de mon dernier abêtissement ? Ceci est la dernière fois que vous faites entrer votre stupide lumière dans ma relation avec Claudio. La prochaine fois que vous essayez une telle bêtise, je ne serai plus aussi patiente avec vous. Je m'en souviens, ma princesse. Mais... Mais rien du tout. Vous pouvez disposer. Je m'excuse, ma princesse. Oh. Désolée, je voulais... Juste ! Partez ! Partez ! Oujou ! Oujou ! Oujou ! Je comprends, mon oncle. Je sais que tu m'as demandé d'arrêter de t'appeler pour demander des recherches de fonds. Mais là, ces demandes sont vraiment très, très nécessaires. Et tu es la seule personne à laquelle j'ai pensé. C'est ce que tu n'es cesse de dire, oncle, que je me concentre sur mon travail dans ce palais. Écoute, mon travail dans ce palais était d'être là pour le roi. Mais le roi n'est plus. Je pense que quelque chose ne va pas dans le palais. Ok. Il y a cette fille que la princesse a fait entrer au palais. Quelque chose en moi me prévient qu'elle est en partenariat avec ce mauvais esprit de Claudio. J'ai juste besoin que tu confirmes cela pour moi. Si tu le dis, mon oncle. Mais j'ai toujours mes doutes. Dans ce cas, très bien. J'espère que ta visite n'a rien à voir avec tes histoires de politique. Oh non, d'après la structure placée par le roi avant son décès, la princesse n'est pas seulement en charge des affaires de la famille. Elle gère aussi les revenus du royaume. Es-tu d'accord avec ça ? Si seulement tu connaissais bien la princesse, tu saurais combien elle dépense sur les moins privilégiés de notre royaume. Tu ne serais pas toutes ces allégations contre elle. Ce ne sont pas que de simples allégations, Ono. Si la princesse veut devenir une philanthrope, qu'elle utilise son propre argent, si sa richesse personnelle peut le faire, et non qu'elle utilise les revenus de ce royaume. C'est ça le souci. C'est deux choses différentes. Ça suffit. Écoute, je vais mettre un thème à tout ceci avant que ça ne devienne autre chose. La princesse est une bonne personne. Une très bonne personne. Elle dépense son argent sur notre peuple dans ce royaume. Alors je t'en prie, accorde-lui le crédit et le respect qu'elle mérite. Oh non. Je t'écoute. Oh non. Je t'ai écouté. Je l'espère bien. Mais on n'en a pas terminé. Je peux voir que vous avez terminé avec votre briefing. Et vous êtes ? Je suis Obeluzo. La paix du défunt roi. Le plus loyal des gardes. Le seul gardien du palais. Que le roi a nommé. Le plus loyal des gardes du royaume de Zaluno. Ah ok. Que puis-je faire pour vous ? Qui êtes-vous ? Et quelle est exactement ta mission dans ce palais ? Je vous demande pardon ? Un gardien du palais. J'ai l'air de quelqu'un qui peut vous répondre. Non, non. À qui pensez-vous que vous êtes en train de vous adresser ? Maintenant regardez ce visage. Regardez-le, regardez-le, regardez-le très bien. N'osez plus jamais. Non mais plus jamais me poser ce genre de questions. Sinon je vous ferai jeter aux égouts dont vous sortez. Idiot. Pillez inutile. Pillez de quoi ? Pillez votre tête. Votre énorme tête. Vous êtes très stupide. Que cette pension vous tue. Non mais c'est quoi ce genre de questions ? Il ose me demander qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Vous êtes sûr que ça va ? Vous êtes normal ? Il est clair que vous avez un problème mental. Une fois qu'ils commencent à se défendre de manière aussi agressive, Là tu sais qu'ils sont, ce que tu crois qu'ils sont. Je vais te perforer avec la plus grande précision. Je ne saurais me prononcer jusqu'à ce que j'ai parcouru la proposition. Écoute-moi, parcourir l'offre est vraiment très différent de l'étudier, Mais crois-moi, je te reviendrai. Oh, quelqu'un vient d'entrée. Je te rappelle plus tard. Oh. Allons, princesse, vous n'auriez pas dû arrêter l'appel. Eh bien, je l'ai arrêtée. Comment je peux vous aider ? Bien, je suis tout d'abord venu, Jeter un coup d'œil sur vous, Et voir s'il y a un truc que je peux faire pour vous. Oh, 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 Bellezou, s'il vous plaît, arrêtez. Je n'aimerais pas que ce soit une chose recurrente. Venir me regarder pour voir si j'ai besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de quelque chose, Je sais comment arriver à vous. Ma princesse, La vérité est que Veillez sur vous, Faire n'importe quoi pour vous, Peu importe ce que c'est, C'est la seule chose qui me donne de la joie dans ce palais. Alors, j'aimerais que vous m'appeliez plus souvent, À n'importe quel moment, Que ce soit nécessaire ou que ce ne soit pas nécessaire. Juste appelez-moi. Je m'en souviendrai. Allez-y. Ok, ma princesse. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est supposé être de la loyauté ? C'est vraiment suffocant. Attends, s'il te plaît, juste un instant, bébé. J'ai besoin de comprendre ça. Donc, tu me donnes un laissé-passer sur mes plans, Pour Beloso, Juste parce qu'il t'a montré sa véritable couleur. Hein ? Ok, ma Juliette, mon amour. Je suis à la maison, donc juste rentre à la maison qu'on tisse des stratégies. Hein ? Au Beloso est juste trop basique pour te rendre folle. Tu appartiens à un rang qu'aucun membre de sa famille ne peut jamais atteindre. Juste rentre à la maison qu'on planifie, ok ? Ça, c'est mon bébé. D'accord, 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 je t'attends. Maintenant, tu sais de quoi je pars. D'accord, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Tu as dit à Juliette hier, hein ? La nouvelle employée de la princesse ? Qui t'a donné le droit de lui poser des questions insensées ? Hein ? Je m'attendais à ce que tu aies cette réaction. Laisse-moi te poser une question. Es-tu son nouveau boss ou... étais-tu déjà son boss avant qu'elle n'arrive ici ou les deux ? Que veux-tu dire par là ? Écoute. Monsieur Nuage ou Lune ou... Claudio ! Peu importe. Peu importe comment tu t'appelles. Il est vraiment évident que la princesse est aveugle. Mais si ton sens de la perception marche encore, tu saurais que je ne le suis pas. Quelque chose se passe entre toi et cette Juliette. Voilà pourquoi elle va devoir courir vers toi. Juste parce que moi, le gardien du palais, lui ai posé une simple question. Pourquoi n'est-elle pas allée vers le directeur ou la princesse elle-même ? Pourquoi fallait-il qu'elle vienne vers toi ? Pourquoi ? Tu espères que je réponde à cette question, n'est-ce pas ? Je vais le faire. Parce que je sais que tu as une tâche. Au cas où tu l'aurais oublié. Je suis le fiancé de la princesse. Et dans cet endroit, ou autour de ce palais, j'ai des droits sur ces affaires. Voilà pourquoi elle t'a dénoncé chez moi. Je suis Obeluzo. Le descendant d'un forgeron. Le gardien du palais d'Ozaluno. Maintenant, évite de me chercher avant que le feu d'un forgeron ne te rende définitivement noir. Tu me tournes le dos ? Non ! Bonjour, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien, monsieur. Où est la princesse ? Elle est à l'étage, monsieur. Ok. Est-elle debout ? Je peux aller la voir ? Je pense que ce soit une bonne idée, monsieur. Elle sera bientôt là. D'accord. Ce n'est pas grave. Pourquoi il est là si tôt ? Ça veut dire qu'il n'a pas de travail comme ce que Obeluzo disait. C'est pas grave. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Ce n'est pas ton travail. C'est mon travail, ok ? T'as pas t'insoucié. Je le ferai. Bien. Ton partenaire et toi devaient bien vous comporter. Nous devons réussir ce coup. Quels sont les enjeux ? 60 sur 40. Mais Juliette, tu connais les règles. Nous sommes en train de parler ici de 200 millions de Naira. C'est soit 50-50 ou pas de deal. Grégory, je trouve que tu exagères. Tu peux le redire. Il n'y a pas de problème. Marché conclut. Mais il ne doit avoir aucune erreur. Je dis bien aucune erreur. À plus tard. Ok. Vous avez essayé l'accord ? Oui. C'est pour demain. Ok. Et à quel point est-ce que tu la connais ? Pourquoi cette question ? Tu sais, je déteste travailler avec des femmes sans classe. Allons, Tintel. N'as-tu pas vu cette fille ? Elle est remplie de beauté et je suis très sûr qu'elle a de la classe. Grégory, tu sais que ma définition de classe va au-delà des attributions physiques. Les marchés sur les terrains avancés nécessitent de l'intelligence. Je n'aime pas travailler avec des femmes qui ne sont pas rusées. Tintel. Grégory, cette meuf va te choquer demain. Le cœur est déjà solé. Allons, on y va. J'espère bien. Mais allez, mec, roule. Oui, je l'ai vu moi aussi. D'accord, mon cher. Oh, merci beaucoup. Tu me manques aussi. Non, tu me manques encore plus. Vraiment vrai. Ok, prends soin d'eux. Qui est-ce ? Hé bébé. Oh, Claudio. Oui bébé. Qui est-ce ? C'était Stella. Stella ? Oui. Tu te souviens de Stella, mon amie qui s'est installée au Canada ? Ouh, Stella. Comment elle va ? Très bien, elle va bien. Écoute, touche ça. C'est une enveloppe. Oui. Qu'est-ce qu'elle contient ? C'est une lettre de licenciement. Lettre de licenciement ? Pour qui ? Au Belosu, ton gardien. Tu n'es pas sérieux, je... Mon amour, tu sais qu'il y a procédure royale ici. Tu ne peux pas saisir quoi que ce soit concernant ce palais sans un papier en tête du palais. Je sais tout ça. La lettre qui est entre tes mains a été proprement saisie avec le papier en tête du palais. Et comment tu l'as eu ? Allons, chérie. Je ne devrais pas te déranger avec des petits problèmes, ok ? Je sais comment m'y prendre. Alors, dis-moi, quelle est son offense ? Tu veux dire ses offenses ? Il y a beaucoup d'offenses, mais je vais faire court, ok ? Cet homme est un vrai bagage de trouble. Il m'a l'air de quelqu'un qui a couru au service de l'emploi après avoir été renvoyé, juste pour que le palais continue de payer son salaire. Donc, avec cette lettre, il sera renvoyé et il ne pourra rien du tout réclamer. Bébé, pourquoi me poses-tu toutes ces questions ? Ou alors, dis-moi, tu as un problème avec ça ? Je le veux renvoyer. Vraiment ? Oui. Bien. Quoi ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas manquer de respect à mon père dans sa mort en renvoyant un homme qui l'a recruté. Mon père était la personne qui a employé au Belézou et lui a fait confiance jusqu'à sa mort. Même avec ce qu'il a fait. Je ne vais pas renvoyer une telle personne à cause de ce genre de sentiments et d'excuses. Donc, tu ne peux pas renvoyer un idiot qui a dépassé ses limites ? Hein ? Alors, Claudio, je te conseillerais de te concentrer sur moi. Ça, c'est si tu m'aimes vraiment. Et laisse lui en qui mon père avait confiance tranquille. S'il te plaît, je ne veux pas de ce théâtre maintenant dans ce palais. S'il te plaît. Tu as vraiment un grand culot de me tourner le dos. Je suis au temps de te parler, reste là ! Es-tu malade ? Hein ? Je suis juste un gardien dans le palais qui n'est pas assez qualifié pour être avec la personne qui est plus puissante que la princesse. He 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 he. ... ... Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'air désespérée. J'ai dit là. Elle a refusé de renvoyer l'idiot. Quoi ? Tu es sérieux ? Attends, elle a refusé de signer cette lettre ? Juliette, elle a vraiment déchiré la lettre, juste devant moi. Bon sang ! Pourquoi ? Qu'elle ne peut pas renvoyer ceux qu'elle a employés, qu'elle ne peut jamais renvoyer ceux employés par son père. Seigneur ! Bébé, ça ce n'est vraiment pas un autre avantage. Je fous ! Saisis toutes les opportunités pour me faire sentir qu'Il connaît tous mes plans ! On doit se débarrasser de Lui ! Non ! Non ! On doit se débarrasser de Lui ! Il est temps pour Lui de partir ! Non bébé ! Oublie-le simplement ! Écoute-moi ! J'ai monté une affaire ! Et cette affaire va nous faire gagner 200 millions de nairas de bénéfices ! De cette stupide princesse ! Allô ? Oui bébé ! Pour l'argent, on fera du 50-50 ! Et après l'accord, on disparaît avec les gars ! Alors mon amour, prends une bonne dose d'inspiration ! Parce que ce plan est plus grand que ce servant inutile qui est au palais ! Relaxe mon amour et prends un autre verre ! Parce qu'on va devenir 200 millions de nairas plus riches bébé ! Je m'attrise, je te l'avais dit ! Tout a déjà en marche ! Alors prends un autre verre bébé ! Ma princesse, j'ai étudié cette nouvelle proposition ! Et je sens que c'est quelque chose que nous devons considérer ! Oh euh... Juliette ! De ce que j'ai entendu, ceci est une proposition en génération d'énergie ! Nous faisons dans l'industrie de l'huile ! Pourquoi considérons-nous subitement la génération d'énergie ? Ma princesse, dans cette terre de forte industrialisation en Afrique, la génération d'énergie est un gros business ! La demande en énergie ne peut pas être couverte uniquement par le gouvernement ! Et c'est pourquoi cela a été dérégulé à un certain moment ! Le profit dans ce projet avoisine les 1 milliard en quelques années seulement ! Je ne pense pas qu'on devrait en discuter ! Je ne pense même pas qu'on devrait y réfléchir ma princesse ! Oui, c'est vrai que nous faisons dans l'huile ! Mais ça ne nous ferait aucun mal si on se diversifiait en faisant autre chose ! L'énergie par exemple ! Ok... Je... je comprends ! Claudio ? Oui ? Qu'en penses-tu ? Bien ! D'après ce que je sais, l'huile est en chute ! Tellement de personnes quittent déjà le secteur de l'huile ! Ok... La génération et la distribution de l'énergie est déjà devenu un grand business ! C'est donc pourquoi plusieurs entreprises et foyers au Nigeria Utilisent maintenant des générateurs indépendants d'énergie ! Alors pourquoi pas ? Essayons d'abord voir ! Et comme nous le savons tous, très bientôt ! Les voitures importées dans ce pays n'utiliseront plus de carburant ! Mais l'argent qu'ils demandent est vraiment vraiment beaucoup trop ! 200 millions de Naira ? C'est beaucoup d'argent ! Mais... tu vaux mieux que ça mon amour ! Regarde, le fondement du business, c'est de faire du profit ! Pas de laisser de l'argent dans les banques ! Euh... c'est d'accord ! J'aurai une discussion avec le directeur ! Et puis on pourra s'accorder ensemble ! Ok, ma princesse ! Claudio ? Oui, je suis là ! Tu... tu peux ? S'il te plaît, patientez quelques instants ! D'accord ! C'est gentil ! Je ferai juste ça ! Hum... Hum... Personne ne peut nous reprocher d'essayer d'améliorer notre vie d'ici ! Cette princesse est tellement riche ! Il n'y a aucun mal à lui soutirer quelques millions ! Hum... Quoi de neuf bébé ? Ah bébé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais bien, je me reposais juste avant de rentrer ! Et la princesse m'a dit de rester là pour l'instant ! Peut-être elle a besoin de plus de clarification ! Je suis sûr que tu peux gérer ! Pas vrai ? Le seul bémol qu'on pourrait avoir, c'est la discussion avec le directeur ! Je veux dire, cet idiot pourrait faire capoter le plan ! J'ai pensé qu'elle... Qu'elle allait juste signer les papiers sans... Sans toutefois inclure le directeur ! Non ! J'ai peur ! Bébé, allons... Ne t'ennuie pas ! Ok ? Vraiment ? Oui ! Aucune personne censée... Ne pourrait refuser une telle bonne affaire ! Ils vont tous adhérer ! Juste relax ! Je t'aime ! Nous jouons le jeu ! Aам ! Ahhh ! Rrrr ! Aam ! Quel genre de contrat d'affaires est-ce que c'est que ça ? Pourquoi sont-ils excités à propos de cela ? Est-ce qu'il y a quelque chose de stupide qui se passe au mon nez et je ne suis au courant de rien ? Ma princesse, j'aimerais que l'on recrute un détective privé pour vérifier la proposition. Nous pouvons le signer, mais pour être à l'abri, nous allons attendre le retour du détective avant d'approuver le paiement. Vous savez quand mon père vous a recruté, il n'a commis aucune erreur. Il n'a vraiment, mais vraiment pas fait d'erreur. Vous avez les solutions à toutes les situations. Nous ferons exactement ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, ma princesse. De rien. Merci de reconnaître mes petits efforts. Oh non, allez. Eh bien, vos rapports ne sont pas ordinaires, mon très beau sœur directeur. Vous êtes celui-là. Ça doit toujours venir du boss. Euh... Je suis contente que vous soyez celui qui gère les choses dans la compagnie. Euh... Merci beaucoup, ma princesse. Je pense que je devrais prendre la route. Oh... Ok, c'est très bien. Je... Je vous appelle plus tard pour que vous puissiez me briefer sur le détective privé. Nous prendrons une décision ce soir. C'est d'accord. Je vous enverrai un message ce soir, ok? Ok. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Hum... Eh bien, ma princesse. Vous voyez, je suis super excité. Je suis très content que vous fassiez ce business avec notre compagnie. Et c'est là où le monde va. Et je suis très... Très optimiste que nous nous aventurons dans un projet qui sera sur le long terme d'un très grand bénéfice pour votre compagnie et la nôtre. Oh, c'est très bien. C'est exactement pourquoi nous avons cette réunion. Cela fait déjà deux mois, ma princesse, que nous cherchons une valeureuse compagnie pour faire ce business. Exactement. Avant de tomber sur un article qui parlait de votre compagnie dans la chambre de commerce, nous avons décidé de vous envoyer l'offre. Nous sommes vraiment contents que vous ayez décidé d'emboîter dans ce business. Je suis réellement intéressé par la spécificité. Maintenant, si la compagnie royale devient partenaire de la vôtre dans l'enjeu de 200 millions de Naira, quel sera le profit à long terme ? Claudio, déjà fait. Ils l'ont déjà mentionné dans l'ordre. Oh oui, je le sais, princesse. J'aimerais vraiment qu'ils m'expliquent encore. Bien, ce n'est pas un problème. Vous voyez, cet investissement a la capacité de générer un milliard de Naira en deux ans. Stop ! As-tu bien dit, un milliard de Naira en deux ans ? Et cela ne s'arrête pas là. Parce qu'elle ne cessera d'accroître encore et encore. Maintenant, vous voyez pourquoi je disais que nous sommes sur le point de nous aventurer dans un projet bénéfique pour votre compagnie et la nôtre. Oh, je vois. Ça, c'est très bien. Monsieur le directeur, avez-vous une objection ? En fait, moi, j'ai un conseil. Obélezou, quel conseil ? Ma princesse, mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé pour cette interruption inattendue. Mais si le roi se trouvait en face de ce genre de business, il ne l'aurait pas signé immédiatement. Alors, qu'aurait-il fait ? Mais que se passe-t-il ? Pourquoi écoutons-nous ce fou ? N'as-tu rien à faire de mieux en cuisine ? Va dehors et lave les voitures roues ! Sa Majesté Royal, les Inkenkenyashibuignos du royaume d'Ozalno, mon patron de regrette et mémoire. S'il recevait ce genre d'œuvre, d'affaires ou quoi que ce soit, il l'aurait laissé avec le comité du roi pendant trois jours. Et s'il apparaît que l'affaire est reliée à une fraude ? Le comité aurait forcé les personnes concernées à sortir et à se confesser. Voilà ce que j'aimerais que ma princesse fasse. Merde ! Mon Dieu ! Peux-tu imaginer ce que cet illettré insensé dit lors d'une réunion d'affaires ? Claudio ? Claudio, calme-toi. Pas besoin d'osser les voix. Je pense qu'Obelézo dit quelque chose de très important. Je te demande pardon ? Euh... Chers messieurs, je vous reviendrai, s'il vous plaît. D'accord, ma princesse. Nous attendrons votre appel. C'est beaucoup mieux, merci. On va y aller. Chers messieurs. Merci. Merci beaucoup. C'est rien. Nous attendons votre appel. Nous vous ferons signe. Prenez soin de vous. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi donnes-tu à la princesse ce genre de stupide conseil ? Tu sais ce que tu viens de faire ? Hein ? Tu viens juste de ruiner un business. Tu aurais pu donner à cette famille un milliard de profits en moins de deux ans. Hein ? Et en trois jours, tu dis ? Tu aurais déjà perdu l'opportunité d'affaires. Andouille ! Une affaire qui ne peut pas attendre le comité du roi n'est pas une affaire pour la famille royale. Arrête-moi si je me trompe. Ma princesse. Je demande à me retirer maintenant. C'est d'accord, Obélézo. Merci. Mon amour. Mon amour. Pourquoi ? Pourquoi gardes-tu toujours cette chose autour ? Pourquoi est-il toujours ici ? Je veux qu'on me laisse seul. Vous l'avez entendu. Debout. Allons-y. Au revoir, ma princesse. Excuse-moi, mon amour. N'importe quoi. Le laisser avec le comité du roi pendant trois jours. Et comment je n'ai jamais été au courant de ça ? Vous voyez, directeur, je devais faire ce que j'ai fait parce que je sentais que c'était le seul moyen. Quelque chose me dit que c'est Claudio qui est à l'origine de cette affaire. Je joue juste le jeu. Vous savez comment je déteste mettre les gens mal à l'aise. Qu'à cela ne tienne, le business n'aurait pas été possible. Parce que j'ai ordonné une investigation privée dessus. J'aurais attendu le retour du détective avant d'autoriser un quelconque paiement. Vous voyez, directeur, votre compétence et votre sincérité n'ont jamais fait l'objet d'un doute. Je suis toujours heureux lorsque je vous entends parler de la sorte. Mais, vous devez faire très attention. Avec votre nouvelle assistante, je veux dire vraiment, vraiment attention. Merci, Obeloso. Je suis aussi vigilant que vous. C'est vraiment nécessaire. Ok, directeur. Je vous verrai plus tard. Prenez soin de vous. Vous aussi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Bébé, bébé, s'il te plaît. Essaie de te calmer du calme. Je ne suis pas seulement agitée. Je suis dévastée. Et au vu de ce qui s'est passé là-bas, on a perdu. On a perdu, mon Dieu. On a perdu. Non, non, non. Allons. Nous n'avons pas encore totalement perdu. La princesse peut changer d'avis. La princesse ne ressemble pas à une personne qui va aller à l'encontre de ce que… Ce servant inutile du palais. Dis. Ce gars a toujours été un problème. Claudio. Claudio. Comment… Comment est-ce qu'on va sortir de ce pitra ? On a besoin de cet argent pour… pour notre avenir. Je le sais. Je le sais. Mais tu dois d'abord prendre un verre. Calme-toi. Ok ? Tu ne veux pas qu'il commence à suspecter quelque chose ? Bébé. Je sens que je vais arracher sa chière de saison. D'accord. Ok. Respire. 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 Il est temps pour nous de réfléchir. Ok ? Nous devons contrôler nos émotions. Et réfléchir. Oui. Ouf. Je… 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 Tu es toujours énervée ? Je suis en colère. Bébé. Tu dois te calmer. S'il te plaît, ne va pas tout gâcher pour nous. Je peux encore en avoir. Quelque chose ne va pas. Bien sûr, tu sais que je ne suis pas content des événements récents. Tu dois vraiment renvoyer ce gardien. Regarde comment il nous a fait perdre l'affaire. L'offre est partie sûrement à une autre compagnie. Tout ça à cause de cet obelosou, ou peu importe son nom. Cet homme, qui n'est même pas de ma terre, est le seul homme avec qui mon père pourrait laisser son verre de vin, même lorsqu'il devait aller au petit coin. Il y est allé et rentrait, et buvait de ce même verre. Je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas le renvoyer, sans aucune raison valable. Claudio, dis-moi, il est où ton sens du pardon? Tu dois punir tous ceux qui t'offensent. S'il te plaît, je ne veux plus qu'on en parle, encore que Obélison ne m'a pas forcé à prendre son conseil. Je l'ai fait parce que si mon père était vivant, il l'aurait fait pareil. Crois-moi. Parfois, je me demande si tu crois réellement que je t'aime, et que je veux le meilleur pour toi. Tout ce que je veux, c'est ton progrès. Et ce que tu viens tout juste de me raconter, c'est impossible qu'il soit la personne qui a empoisonné sans doute ton père, notre roi. Non, ce n'est pas possible parce que mon père ne s'est pas fait empoisonné. Le même homme dont tu parles est celui qui est resté avec les restes de mon père la nuit avant son enterrement. S'il avait une main dans la mort de mon père, il n'aurait pas survécu cette nuit-là. Tu fais confiance à ce bâtard ? Claudio, ceci est un palais. Il n'est pas permis d'appeler quelqu'un bâtard ici. Je suis vraiment désolé, mais tu le défends un peu trop. Eh bien, je ne le défends pas. Écoute, je veux juste que l'homme que j'appelle, Mien, puisse vivre au-dessus de la colère. Si tu le détestes autant, alors évite-le. Mais pour le renvoyer, non, je ne le ferai pas. S'il décide de partir de lui-même, c'est bien. S'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, concentre-toi sur moi et laisse au bellezou tranquille. Mais, il est toujours au milieu de notre relation, d'une manière vraiment très, très terrible. Écoute, basé sur ce que je viens de te dire à propos de sa relation avec mon père, laisse-le en paix et s'il te plaît, ne ramène plus ce sujet. Je veux dire, regarde comment tu es, énervé, à cause de qui ? Obeléouzou. Claudio, s'il te plaît. D'accord. D'accord, je t'ai compris. Mais, mais... Pas de mais. Je peux avoir les pommes maintenant ? Ah-ah. Ah-ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quoi d'autre as-tu découvert ? Tout ce qui concerne cette entreprise est un mensonge. L'entreprise n'est pas enregistrée. Le numéro des téléphones qu'ils nous ont donné ne passe plus, même avant les trois jours de la date butoir que nous les avons demandées. Claudio me l'avait déjà dit. Il était surpris lui-même de découvrir qu'ils étaient des fraudeurs. Nous le sommes tous. Je pense que maintenant nous avons une raison de nous excuser auprès d'un bel ozo au lieu de le réprimander. Les cycles duos avec ces problèmes. Alors, comment avance le nouveau projet ? Très bien. La communauté est contente, sachant bien sûr que cela signifie plus d'embauches, même on nous était là hier. Oh, bien. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que cette compagnie fonctionne avant la fin de l'année. D'accord. Je pense à une nouvelle diversification en de nouveaux produits comme fabriquer des briques à partir de la boue pour nous aider à régler les problèmes d'habitation. C'est une brillante idée, ma princesse. Vous savez que je suis à votre disposition peu importe le jour ou l'heure. Merci. D'accord, ma princesse. Mais tu m'as dit que tu allais éliminer cet imbécile. Pourquoi tu ne l'as déjà pas fait ? Toi, tu sais que je peux rendre ta vie misérable. Et pourquoi ne l'as-tu pas encore fait ? Ne me pousse pas à beau. cesse de t'interposer dans mes affaires ou je transformerai chaque seconde de ta vie en un cauchemar. Je suis un homme des ancêtres. Je marche avec la lumière. Des pièges, peu importe leur niveau de dangerosité, ne peuvent pas me tuer avant mon heure. Mais si tu sens que tu peux, essaie. pour moi, je vais je me souviens de tout ce qu'il m'a dit ok l'idée de l'éliminer est hors de question ce n'est pas une option donc oublie ça plutôt concentrons-nous sur notre brillant plan de liquider la princesse oublie ce obélezaux oublier quoi pourquoi pourquoi est ce qu'il faudrait qu'on oublie ça justement maintenant écoute il faut que tu y repenses parce que ce stupide imbécile a ruiné notre business calme toi mon cerveau n'est pas inactif je réfléchis regarde la bonne nouvelle et qu'ils ne sont pas au courant que c'est nous qui avons initié le projet à la base et tu sais ce que ça signifie tu vois ça nous donne chance de frapper encore et cette fois plus fort tu es intelligent tu l'es encore plus je t'aime fort oh je sais que tu l'aimes tu l'aimes non non ce n'est pas ça oui bébé jusque cet imbécile le temps les l'air je ne veux pas gâcher mon il mérite de mourir il mourra un autre jour non juliette mais nous n'avons plus de nouvelles au point où nous en sommes cette affaire en particulier est annulée j'aurai besoin que vous fassiez profil bas je t'appelle quand j'ai besoin de toi j'ai décidé de venir moi même parce que parce qu'on ne sait pas sinon téléphones sont sur écoute à juliette mais nous sommes énormément dessus pour ne pas perdre ton temps ok le fait a été fait dont on avance ok gregory prends ceci ok c'est pour vos soucis merci ok appelle moi d'accord d'accord je vais le faire je vais le faire juliette il faut m'appeler ouais dental voici ce qu'elle a ramené je pense que nous devions la laisser tranquille j'ai écouté les bêtises que tu as dit à cette pute qu'on abandonne c'est ça c'était sérieux ou tu as dit un truc pour me mettre en rogne de mettre en colère attends qu'est ce que c'est censé vouloir dire tu as ridiculisé mes capacités en me branchant avec une femme qui est incapable de monter quoi que ce soit dental mais de quoi est ce que tu en train de parler n'étais tu pas là tu étais là lorsque ce je veux dire ce stupide garde a tout fait capoter pourquoi tu t'en prends la dame et bien la prochaine fois ce que tu veux que je me mêle rassure toi que c'est avec des gens qui peuvent faire avancer l'affaire regardez moi qui parle dental ne m'énerve pas s'il te plaît si tu es si puissant pourquoi n'as-tu pas acheté une limo je veux dire un jet une lamborghini ou peu importe c'est supposé être une insulte appelle ça comme tu veux mon ami roule on y va jusqu'à il me parle fort tu peux m'énerver hé bonjour merci chérie bébé oui il faut qu'on parle à propos de j'ai constaté que tu ignores la princesse au point tu ne décroche plus ses appels tu espérais que je ne réagisse pas après tout ce qu'elle a fait mon amour je pense que tu pousses le bouchon un peu trop loin un peu trop oui il faut que tu retournes vers elle avant qu'elle qu'elle ne commence à trouver des raisons absurdes pour justifier ton absence ok je vais y réfléchir ça c'est mon bébé où vas-tu désolé je vais acheter quelques petites choses pour la maison veux-tu que je t'accompagne non repose toi je reviens ne me manque pas trop alors ne traîne pas trop regarde ce que tu as comme derrière bien 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 qu'est avant nous là comment tu vas je vais très bien comment puis-je t'aider bien je suis là pour voir la princesse bien la princesse est vraiment occupée et elle n'a pas envie de voir qui que ce soit bien je ne pense pas qu'il faille que je te rappelle je ne suis pas une personne quelconque je suis la secrétaire de la princesse donc tu vas entrer là et lui dire que j'ai quelque chose dont j'aimerais parler avec elle et devrais-je te rappeler que je ne souffre pas de myopia avancée je sais qui tu es la secrétaire bien sûr et la princesse n'est pas d'humeur à voir qui que ce soit donc je te conseille de rentrer et de revenir demain ou après demain ou probablement la semaine prochaine je pense que la semaine prochaine sera mieux très bien sois prudente plus j'essaye de relâcher mes suspicions et plus il me vient à l'esprit que je ne peux pas faire cela oui qui est-ce entrez obéle ouzou c'est vous oui ma princesse avez-vous aperçu claudio dans les alentours non ma princesse je ne l'ai pas vu mais votre nouvel employé était là comme vous avez donné l'instruction que vous ne voulez voir personne je lui ai demandé de partir oh ok vous pouvez y aller j'appelais pour que vous confirmez cela pour moi d'accord ma princesse oh et son pointilleux respect des instructions je ne lui ai pas demandé de renvoyer juliette pourquoi l'a-t-il fait mais ce n'est pas grave je n'arrive pas à comprendre la princesse pourquoi demande-t-elle après claudio si c'est salopeux il n'a qu'à brûler à l'enfer je ne sais pas pourquoi la princesse n'arrive pas à le voir comme la racaille qu'il est la princesse devrait déjà être en mesure de sentir ses magouilles à présent et je ne sais pas pourquoi la princesse n'arrive pas à le voir C'est moi qui te cherche. Pourquoi faire ? Je voulais demander si j'apporte ton repas maintenant ou après. Ojo, si j'ai besoin de mon repas, je vais le demander. Je voulais te demander autre chose. Euh, c'est à propos d'oncle Claudio. Il n'a pas visité, ça fait quelques temps déjà. J'espère que tout va bien. Pourquoi ça te dérange ? Ça ne me dérange pas, Ojo. C'est plutôt la princesse. Elle passe le temps à lui demander. On dirait qu'il lui manque. La princesse ira bien et encore mieux sans lui. Ah, tu détestes juste ce gars. Je ne déteste personne. J'aime juste mettre les gens à leur place. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le thui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail, dobbin.aforevo.com, sur Instagram, aforevo.dobbing, sur notre site web, www.aforevodobbing.com, ou nous appelez sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertir. Bicekisme. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...